Ce soir, à Découverte, il y aurait d'importantes réserves de gaz naturel sous les basses terres du Saint-Laurent. Mais pour extraire ce gaz, il faut fracturer la roche en profondeur. Le gaz de schiste, à quel prix pour l'environnement? Bonjour, ici Anthony Vallée et bienvenue à AFP Découverte. Il y a probablement plusieurs ressources de gaz de schiste situées sous les basses terres du Saint-Laurent qui représenterait un fort potentiel énergétique et économique. Toutefois, le processus utilisé pour extraire ce gaz a des répercussions inquiétantes au niveau de l'environnement, mais aussi sur la qualité de vie des gens entourant les forages. Donc, ce reportage nous mettra à poser la question Sommes-nous prêts à exploiter ces gaz de schiste au Québec et quel est le prix à payer pour exploiter celui-ci? Un intérêt très vif. Depuis 2008, la vallée du Saint-Laurent s'est couverte de permis d'exploration gazière jusque sur l'île de Montréal. Un forage gazier au bon milieu de la plaine du Saint-Laurent, c'est d'abord un grand dérangement. Une tour de forage de huit étages de haut, des machines et des camions qui vont et viennent et font du bruit. Voyons d'abord comment fonctionne l'exploitation de ce gaz. Le gaz de schiste est très différent. Il est emprisonné dans la roche et il faut la fracturer pour le libérer. À la différence des réserves conventionnelles, la roche est ici à la fois source et réservoir. Il est donc impossible de pomper comme dans les poches de gaz naturel. Les quantités de gaz de schiste par mètre cube de roche sont très faibles et son extraction est techniquement complexe. L'une des techniques est l'hydrofracturation. Avec un déric, on perce d'abord en profondeur pour atteindre la couche des schistes. Le forage se poursuit horizontalement, souvent sur plusieurs kilomètres. Ensuite, d'énormes quantités d'eau sont injectées. Elles cassent les schistes, libérant le gaz. Cette technologie nécessite non seulement des millions de litres d'eau, mais aussi l'addition de nombreux produits chimiques. Si une moitié de l'eau peut être récupérée, l'autre moitié peut se diffuser jusqu'aux nappes phréatiques, risquant de polluer l'eau potable. Une autre source de pollution est constituée par les inévitables fuites de gaz au cours de l'extraction. Le méthane contribuant beaucoup à l'effet de serre. De ce fait, l'exploitation des gaz de schiste est très controversée. L'eau potable, notre seule richesse! L'eau potable, notre seule richesse! 6 décembre 2010. Le gaz de schiste fait du bruit. Psst! Hey! Viens d'ici là, t'as toi je parle. Oui, oui, toi! Le gouvernement du Québec a entrepris le développement des ressources en gaz de la vallée du Saint-Laurent, sans le consentement des Québécois. C'est notre terre, c'est notre eau. C'est l'air qu'on respire. C'est à nous le décider. OK! Il y en a qui disent qu'on est assis sur un trésor qui s'appelle gaz de schiste. Gaz de schiste. Les mauvaises langues disent que le gaz de schiste serait au gaz naturel ce que les sables bitumineux sont au pétrole. On a-tu vraiment besoin de ça ici? Des cas de contamination, il y en a eu des centaines aux États-Unis. En Pennsylvanie. Au Texas. Au Wyoming. En Ohio. Au Nouveau-Mexique. Et au Colorado. On a-tu vraiment besoin de ça? Si c'est vrai que c'est un trésor, il faudrait être sûr qu'il ne nous empoisonnera pas. Là, on dirait qu'il y en a qui sont en train de décider à notre place. On parle de 20 000 puits. À 100 mètres des maisons. Entre Montréal et Québec. Avec le bruit, la poussière. Puis entre le fleuve, puis la vingt. Le camionnage, le massacre du paysage. À grandeur de la vallée de Saint-Laurent. Pour l'instant, c'est tranquille, mais ce qui sent bien, c'est gros. Très gros. Imposant et risqué. Nappes phréatiques contaminées, bassins d'eau usée, déversement des produits toxiques. Explosions dans les champs. Incendie. Sans parler de la pollution de l'air, des gaz à effet de serre et du smog. On n'est pas contre. Tout ce qu'on dit, c'est que c'est à nous de décider. Il y a trop de précautions à prendre pour qu'on ne prenne pas le temps de s'assurer que les choses vont se faire proprement. Et dans notre intérêt. Et dans notre intérêt. Exigeons un moratoire pour que les choses se fassent proprement et dans notre intérêt. Ainsi, l'on remarque la consternation et la controverse que sème l'exploitation des gaz de schiste sur la place publique. Nous allons même voir que les experts semblent très inquiets sur la technique utilisée pour extraire ce gaz. C'est une façon d'une certaine capacité qui soit capable de traiter une petite partie de ces effluents parce qu'on a un besoin de dilution pour décomposer comme des sels. Si on a des chlorures, par exemple, du sodium qui sont en concentration souvent élevées dans les eaux de forage, il faut pouvoir, par dilution, les traiter. Encore faut-il que les eaux usées qui arrivent à la station présentent des concentrations en chlorure qui ne soient pas trop élevées. Mais dans cette industrie, les concentrations se comptent souvent en milliers de milligrammes par litre, ce qui est déjà beaucoup. Et de plus, elles sont très variables. Cela dépend notamment de la phase considérée. Forage, fracturation ou production. Mais dans la pratique, ces distinctions importent peu. Ce qui compte, c'est la composition des eaux qui arrivent aux stations d'épuration. Là-dessus, l'expérience de la station de Drummondville n'est pas rassurante. Par deux fois, en 2008 et en 2009, ces responsables ont refusé de traiter les eaux de l'industrie du gaz de schiste parce qu'elles dépassaient les critères que l'usine s'était fixés pour les chlorures. Dans un cas, selon un document que nous avons consulté, elles atteignaient 130 000 milligrammes par litre, soit quatre fois plus qu'aux l'eau de mer. C'est principalement au niveau des autres composés qui sont lentement ou non biodégradables, des composés organiques. Et certains métaux, il y a le barium qui peut se trouver en concentration parfois élevée. Il y a certains radionucléides qui peuvent provenir non pas des liquides de fracturation, mais du milieu naturel, donc du shale lui-même. Donc, comme le shale produit du méthane, il peut y avoir d'autres composés pétroliers et aussi des radionucléides qui peuvent être radioactifs. Le problème, c'est que même à l'état de trace, à quelques parties par milliard, ces contaminants sont toxiques. Auteur d'un rapport déposé au BAPE avec ses collègues, Marc-André Legault s'inquiète de ces composés toxiques. Lorsqu'il y a fracturation, l'eau rentre en contact avec ses produits et vu qu'elle est sous grande pression, il y a une tendance à avoir une plus grande dissolution dans l'eau. Et ensuite, lorsqu'une partie de l'eau qui va remonter, elle va remonter avec ces composés volatiles organiques-là. De toute manière, le Québec aura-t-il la capacité globale de traiter ses eaux usées? Selon le ministère des Affaires municipales, seulement 11 stations d'épuration se qualifieraient, mais on limitera les volumes. C'est bien qu'au total, on ne pourra traiter que 100 camions-citerne par jour, ce qui est nettement insuffisant pour les besoins de l'industrie. Alors, avec une concentration en chlorure supérieure aux normes de traitement des eaux usées et avec une incapacité de traiter justement ces eaux toxiques, cela nous remet à poser la question, sommes-nous prêts à exploiter ce gaz de schiste? Eh bien, dans ce qui va suivre, vous allez voir que cette exploitation ne fait pas l'unanimité chez les gens entourant le secteur de forage. Je les ai arrivés, je leur ai demandé « Que faites-vous ici? » Premièrement, ils m'ont répondu « On parle pas en français. » Fait que là, je leur ai demandé « What are you doing here? » « We're looking for some mineral. » J'ai pas fait le lien tout de suite. J'ai pas fait le lien encore, t'sais. C'est après ça que j'ai vu toutes les affaires arriver, là, là, j'ai dit « Oh non, on est pris avec les gaz de schiste dans notre corps. » Il y avait un vieux dans le bas du fleuve, avec une terre de trente arpents, un poêle à bois, une chambre, une œuvre. Quand il se cochera, puis onze enfants, il s'est levé un bon matin, une cicatrice sur son terrain. Les yeux pleins d'eau, il a dit « Calvaire, on est en train de voler ma terre. » Là, c'est le transport de tout le stock, là, de la foreuse, des cabanes, des génératrices, puis des conteneurs, tout ce que vous voulez, les lumières. Ça a tout pensé sur le son avant. Le problème pour dormir, c'est qu'on est à côté d'un quartier industriel, là, qui run 24 heures sur 24. C'est comme s'il y avait un gros camion diesel qui était parqué dans ma cour, là, puis qui marchait toute la nuit, là. Le moral en prend un coup, on devient agressif, on n'est pas patiente. Toutes nous agressent, puis c'est qu'on est impuissante devant ça, là, on ne peut pas rien faire. C'est eux qui décident. Ça marche, là, 24 heures sur 24. Quand ils mettent des rallonges, là, ça fait bedding, bedding, que ce soit 2 heures, 3 heures, 5 heures du matin, nous autres, ça ne le dérange pas, ils travaillent, là, le gardien de sécurité est très fort. Bien, moi, je dors en deux génératrices, madame. Moi, j'ai répondu, bien, regardez, monsieur, vous, vous avez choisi de dormir en deux génératrices. Moi, je n'ai pas choisi de dormir avec une foreuse à côté de chez nous. Les odeurs? Les odeurs, parce que tous les camions, tout le diézèles qui passent, l'odeur vient vers chez nous. On nous a déjà dit au départ, quand le monsieur de la foreseille était venu, il nous a déjà dit qu'il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Pas d'expropriation possible, pas de dédommagement. Est-ce que ma maison va être dévaluée? Mais voyons donc, c'était comme... J'étais sans dessin pour ces questions-là. Puis je disais, bien, nous autres, on n'a pas l'acadulte, là. Puis vous allez... Mais vous ne pouvez pas polluer. Bien non, il n'y a pas du bruit. Bien non, il n'y aura pas tant de camions. Bien non, ce n'est pas nocif. Ce n'est pas dangereux. Vos assureurs, s'il n'y a pas de trouble, les compagnies. Pourquoi vous nous posez ces questions-là, madame? Pour qui vous nous prenez? Et je lui ai dit, écoutez, ma soeur, je ne vous croise pas. C'est donc un peu judice économique. Il y a des évaluations de la maison, premièrement. Ça, c'est beaucoup l'impact. Aussi, qui va vouloir acheter notre maison le même matin? On travaille tous pour notre fonds de pension. Le même matin, moi, je me dis, bon, mon fonds de pension, c'est ma maison, mais je ne peux pas avancer parce que je fais aussi la santé. Parce que tout ça, économiquement, ça touche la maladie aussi, c'est en cas. Donc, il y a du moins, il va falloir les dépressions. Parce que si, mettons, ta maison, ça ne vaut plus rien, tu vieillis, bon, tu as travaillé autonome, bon, tu n'as pas beaucoup d'argent devant toi, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Il y en a qui vont arriver, il va falloir les grosses dépressions. Il y a de la maltraitance dans toute cette histoire-là. Il y a de la violence. C'est extrêmement violent, c'est une intrusion et on me dit, ferme ta gueule, tu n'es rien qu'une écologiste, de quoi tu te mêles? C'est le cash qui compte. Je suis en furie, je suis furieuse de comment je suis traitée là-dedans, de comment la population est traitée. Et je suis très, très, très inquiète pour la démocratie, parce qu'à mon point de vue... Inquiétude, injustice, troubles psychologiques, dévaluation foncière de leur maison, c'est ce qui résume l'état d'âme de ces pauvres citoyens. Ainsi, on comprend que l'exploitation du gaz d'échisse ne fait pas le bonheur de la majorité, que ce soit par la technique utilisée pour exploiter ce gaz ou bien par tous les effets négatifs que peut avoir sur les humains et sur l'environnement de cette exploitation. Il va falloir remettre en question, non seulement au Québec, mais partout dans le monde, cette activité économique risquée n'est pas encore au point. Donc, merci de m'avoir écouté. C'était Anthony Vallée de AFD Découverte et à la prochaine! Avoir ça comme compagnon de côté, je ne souhaite pas personne. Les gens ne s'en rendent pas compte que ça, c'est un puits. C'est un puits. Ça fait du bruit et nous, on l'entend, ça pue. Tantôt, ça va être des canyons qui vont se pogner ici par centaines. Sur notre oreiller, la nuit, quand il creusait, on avait des vibrations. Quand ça a commencé, on avait juste hâte que ça finisse. Notre univers venait de s'écrouler. Ah non, on est pris avec les gaz de schiste dans notre cour. L'odeur de toutes les ailes est archi-présente et presque respirante. C'est le truc qu'on entend ce matin. Je ne serais pas capable de passer au travers de ça s'il débarque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada